... Courte présentation de la dernière des suites pour le violoncelle de Johann Sebastian Bach. Écrite pour le violoncello piccolo, un instrument à cinq cordes qui apparaît probablement en Italie à la fin du XVIIe siècle. Donc aux quatre cordes habituelles du violoncelle s'ajoute une corde de Mi qui permet de jouer le registre aigu de manière beaucoup plus détendue en profitant notamment des premières positions sur la chanterelle, ce qui facilite la résonance naturelle de l'instrument et permet aussi d'orner plus aisément cette suite très volubile et italienne. Cela dit, comme vous le savez, Bach n'a sans doute jamais voyagé hors de l'Allemagne. Mais il a en revanche, dans les villes où il a été maître de chapelle, lu et copié beaucoup de musique italienne et française. Et son œuvre s'est enrichie de ses influences et c'est une des particularités de cette suite puisque la deuxième gavotte est écrite dans le style de la musette, introduite ici comme un amusement pastoral sur un air de vieille à roue, instrument existant depuis le Moyen-Âge, très populaire dans les milieux ruraux en France au XVIIe siècle et très en vogue ensuite, dans la première moitié du XVIIIe siècle, à la cour sous Louis XV. Voici donc la sixième suite, en Ré majeur, tonalité très festive, de structures françaises pour l'enchaînement des danses, d'inspiration italienne avec des passages virtuoses et très solaires, et suite dans laquelle Bach réalise une sorte de synthèse germanique des différents styles de l'époque baroque. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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